Bonjour à tous, ça y est, je suis rentrée de Roumanie, je vous avais dit que je reviendrai, je suis allée les voir, c'est un sacré peuple, ils m'ont épaté, épaté ces gens-là, ils sont formidables, tu sais qu'ils n'ont rien lâché, rien, 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 alors j'ai essayé de savoir pourquoi, pourquoi ils se défendaient si bien, puis bon nous, ça m'inquiète, donc du coup ils m'ont expliqué qu'ils avaient toujours été dans un régime totalitaire, et que ça du coup depuis qu'ils avaient attrapé Ceausescu, ils font gaffe à tout, ils surveillent tout, ils ne se laissent plus faire, ils ne se laissent plus faire, ils sont vigilants, ils sont super vigilants, et du coup tout de suite ils montent au créneau, ils montent au créneau, et puis ils ne lâchent rien, là, ils sont vraiment, ils ne lâchent rien, du coup si tu veux, c'est la grande différence je pense avec nous, ah bah oui, parce que nous, nous non, nous on ne va pas au créneau, alors si on y va, on y va, mais séparément, enfin d'abord au départ on avait envoyé les syndicats, mais enfin bon, après on s'est rendu compte que les syndicats, ils étaient rémunérés par l'État, alors du coup on s'est bien rendu compte que les syndicats, ils n'avaient pas, moins la niac, tu vois, bah oui, forcément, quand tu es rémunéré par l'État, tu peux moins les critiquer, c'est ça qui est difficile, donc bah encore une fois, on est de là, on en est, ça c'est sûr, alors du coup, nous on continue d'accepter tout ça, depuis des années, quoi, bah si tu veux, nous on est quand même en démocratie depuis, depuis Louis XVI, à peu près, à peu près depuis Louis XVI, parce que rien n'a changé depuis, strictement rien du tout, si tu veux, le roi est devenu président, les bouffons sont devenus ministres, et puis bah les troubadours, les conseillers, quoi, puis le peuple, bah le peuple, mais restez le peuple, voilà, alors bon, ce qui a changé, c'est qu'on ne paye plus la gabelle, ça c'est bien, on paye l'impôt, donc ça, c'est... Louis XVI, lui, dépensait sans compter, hein, ça, Louis XVI, vraiment, d'ailleurs, il s'est fait couper la tête à cause de ça, hein, il dépensait sans compter, quoi, le peuple, il crevait la dalle, alors aujourd'hui, le peuple, il crève toujours la dalle, quand même, mais on lui donne le RSA, alors c'est pas pareil, si tu veux, voilà, on lui jette un peu les miettes, et il faut qu'il s'en contente, si tu veux, alors il y en a qu'accepte, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a qu'accepte, qui pense que, bon, on a le RSA, mais on a aussi le RSI, hein, parce que le RSI, si tu veux, lui, c'est, c'est tout dans les paradis fiscaux, ouais, il met tout dans les paradis fiscaux, alors du coup, on récupère pas bien l'argent qu'on a dépensé, quoi, enfin, qu'on leur a donné, parce que c'est que, nous, on leur confie leur note d'argent, hein, faut voir un peu, hein, les retraites et tout, on leur confie tout ça, donc, la sécu, tout ça, faut voir ce qu'ils prennent, quand même, hein, dis donc, hein, alors on aimerait bien, quand même, que, qu'on en revoie quelque chose, tu vois, alors moi, c'est ça qui m'inquiète, si tu veux, moi, ça m'inquiète, parce que je me dis, quand je vois, euh, ce que, comment qu'il s'appelle, euh, Sarko et les valises, tout ce qu'il avait dans les valises, hein, je sais pas de qui sortait l'argent, je me le demande, hein, c'est pareil, comment qu'il s'appelle, là, son petit nom, machin, là, euh, Giscard, avec les bijoux de Bocassa, où c'est qu'il a pris l'argent pour, pour, hein, hein, et puis la gare du FMI, trop con, du FMI, quand même, hein, 400 millions d'euros, c'est pas rien, hein, où c'est qu'elle les a pris, hein, hein, à qui, hein, c'est ça, Fillon, 500 millions, à qui, qui les a pris, hein, alors, du coup, nous, on en a moins, hein, on a forcément qu'on en a moins, hein, puis ce qui est surtout étonnant, c'est que ça a toujours été comme ça, puis qu'on a continué à voter, hein, mais c'est ça que je comprends pas, c'est que, on a, on a, ils ont toujours piqué de l'argent à tout le monde, hein, enfin, à nous, hein, les travailleurs, qui travaillons, qui grattons tous les jours, hein, pendant qu'eux, ils font des, des, des réunions, des réunions partout, prennent des avions, là, ailleurs, partout, en France, à l'étranger, et, avec une autre soupe, c'est ça, c'est, 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 c'est toi, tu peux pas prendre l'avion, hein, tu fais 8 heures de route pour aller en vacances, mais lui, il prend l'avion, avec tes soupe, en plus, il en pique dans la caisse, non, t'aurais un employé qui te piquerait dans la caisse, bah, tu lui mettrais de baffe, hein, ça, c'est sûr, hein, tu le renverrais, ah, ah, bah, tu le vires, hein, ça, c'est sûr, t'es obligé, toi, tu le vires, tu peux pas garder un gars qui te pique dans la caisse, ah, ah, non, on les garde, ah, bah, non, non, Moi, quand je leur ai dit aux Roumains, ils ne comprenaient pas. Ils m'ont dit, mais vous voulez c'est faire ? Alors, je dis, t'es mal, hein ? Alors, ils m'ont demandé si on avait la télé. Moi, je dis, bien sûr qu'on a la télé, on a même Internet. Voilà, et là, ils ont encore moins compris. Alors là, on est passé pour des imbéciles. Moi, j'avais honte. Ah ben, si, j'avais honte quand même un peu, parce que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire... Alors, eux, si tu veux, le défilé, ils étaient tout ça, tout ça. Il n'y avait pas les agriculteurs, les policiers, les avocats, les infirmières, les artisans, tout le monde, tout le monde, tout le monde y était, hein ? C'est dague, hein ? Ah oui, oui, ils n'étaient pas, tu vois, par corporation. Ah non, ils ont... Ah, ils ne connaissent pas ça. Ils ne comprennent pas que nous, on y aille par corporation, tu vois. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ah bon, mais c'est interdit ? Je dis, non, 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 pas interdit. Non, moi, j'ai eu là encore l'air con. Je n'ai pas trop quoi leur dire, je t'emmerdais, hein ? Ah non, non, ça, ils ont des trucs qu'on n'a pas. Puis alors, ils ont un truc. Ils ont un truc, hein, ils sont... Alors là, franchement, ils ont un truc qu'on n'a pas, c'est le courage. Ah ça, ils ont du courage que nous, on n'a pas, hein ? Ah ça, ça nous manque, hein ? Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a perdu, je ne sais pas. Je me suis demandé parce que... Putain, en 39-40, quand même, on avait des gens courageux, quand même, hein ? Je ne sais pas si tu te rappelles, hein ? Ils ont quand même fait sauter des trains, on fait voir aux Allemands, hein, quand même. Et bien là, non, ils sont tous morts, je suppose. Et puis voilà, du coup, on n'a plus rien, plus rien du tout, hein ? Ah, c'est inquiétant, quand même, hein ? Si on a perdu le courage, on ne va pas aller loin, quand même, hein ? On ne va pas aller loin, quand même, hein ? Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi qu'on a peur, hein ? Ils n'ont pas eu peur, hein ? Ils ont gagné, quand même, hein ? Je ne sais pas si tu as vu qu'ils ont... Ils ont tout gagné, hein ? Ils ont retiré la loi, hein ? Ils ont retiré la loi. Alors moi, je pense que si on leur mettait la pression au nôtre... Voilà, c'est... Si tu veux, il n'y en a pas un qui se présente, qui n'a pas un truc dans... Non, ce n'est pas normal, hein ? C'est pas normal. Voilà, je vous avais dit que je demanderais, hein ? Je me trouvais un peu bête, quand même. Un peu bête, quand même, parce que je n'ai pas trop de réponse. Pourquoi que nous, on ne vous est pas pareil ? Ouais, ça va. Ouais.